Parce que par coqueterie, elle a voulu retrouver le ventre de ses 20 ans parce qu'elle a fait une liposucion et qu'elle en est décédée. Une famille maintenant se pose des questions. Qu'est ce qui a bien pu se passer et n'arrive pas à obtenir les réponses? Et vous allez voir qu'en enquêtant, nous avons quand même découvert des choses très, très bizarres dans ce dossier. Nous allons vous les exposer maintenant. Nous accueillons Claudius et sa fille Katarina. Comment a-t-elle pu mourir d'une simple liposucion? C'est ma femme, docteur. C'est ma femme. J'ai le droit de savoir. Qu'est ce qui s'est passé? Dans cette clinique, on étoufferait les erreurs médicales avec de l'argent. Il y a eu encore deux affaires qui ont été réglées par des chèques. Des chèques de 170 000 euros, des chèques de 30 000 euros. Un gars qui est entré, je crois, pour un appendicite qu'on a coupé un pied. La recherche de la vérité dans cette affaire sera un long parcours d'obstacle. Vous me touchez pas. Non, non, c'est interdit. Vous me touchez pas. Vous me touchez pas. Vous me touchez pas. J'ai un accès. Vous me touchez pas. Vous êtes complètement malade. Vous voulez qu'on appelle la police? Qu'attendez-vous, monsieur, de cette émission? Nous sommes venus sur le plateau. C'est pour dénoncer déjà la situation que ma chère épouse a perdu sa vie. Et puis c'est pour savoir toute la vérité, pour essayer de trouver toute la vérité sur sa mort. Aujourd'hui, c'est toute une famille qui est en plein désarroi, mademoiselle, parce que votre papa est abattu. Il a peut-être du mal à travailler. Vous avez un frère qui est suivi également psychologiquement. Oui, un petit frère de 6 ans à l'époque, donc 8 ans aujourd'hui. Suivi par un psychologue depuis. Donc moi, je suis un peu le pilier pour les soutenir. Et pour faire aussi marcher un petit peu la famille, pour les aider à tenir le coup. Comment se fait-il que vous n'arriviez pas à avoir d'explication sur ce qui s'est passé? Elle rentre pour une liposuction. Vous avez malheureusement assisté. Nous allons le voir dans l'enquête de Sophie Prichonni, qui est en duplex avec nous des îles. Mais vous avez vu qu'il se passait des choses très bizarres, qu'il y avait des va-et-vient. Mais personne ne peut vous dire ce qui s'est passé? Jusqu'à aujourd'hui, aucune réponse. Ni des médecins, ni du chirurgien, ni de l'anesthésiste, ni du directeur de l'hôpital. Aucun contact. Vous, monsieur, vous ne vouliez pas qu'elle fasse cette opération, mais... Au départ, je ne voulais pas. Mais après, comme on vit tellement bien, on est... C'est un coup heureux. Et après, elle m'a motivée. J'ai fait plaisir. Et cette plaisir-là, qui a été mortelle, qui me ronge énormément. Quand je lutte pour que plus d'autres femmes meurent dans des conditions pareilles. Alors, Sophie Prichonni étant duplex avec nous, à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. M'entendez-vous, Sophie? Oui, je vous entends très bien, je viens malgré la distance. Alors, Sophie, nous allons essayer maintenant de comprendre, parce que je crois que c'est important ce qui a pu se passer. Pour cela, il nous faut raconter toute cette histoire, cette dramatique histoire. Voici la première partie de l'enquête de Sophie Prichonni. Parce qu'elle voulait retrouver le ventre plat de ses 20 ans, Martine Bicchi, mère de deux enfants, a perdu la vie. Son mari se bat pour connaître la vérité. Pour moi, c'est un meurtre. Mais malheureusement, vis-à-vis de la loi, pour eux, c'est l'homicide involontaire. Une jeune femme, dans la force de l'âge, qui donc se rend dans une clinique, dans ces circonstances-là, pour décéder, c'est affreux. Défaut de surveillance, décès camouflés, établissements non conformes, un rapport d'expertise accable la clinique dans laquelle Martine a été opérée. Une simple liposuction. 7000 kilomètres, c'est la distance que nous allons parcourir pour rencontrer Claudius Bicchi. C'est sous le soleil de la Guadeloupe et ses paysages paradisiaques que cet homme vit un enfer. Depuis le décès brutal de sa femme il y a deux ans, Claudius est inconsolable. Il lui faut réorganiser la vie de famille sans elle, parvenir à l'oublier, mais ça lui est impossible. Chaque matin, en me réveillant, je vais lui dire le bonjour, comme si elle était avec moi. C'est cette photo-là que j'embrasse, je l'embrasse. Bonjour, chérie. Et puis, je dépose le café. Elle lui dit, bon, c'est ton café, il te dépose. Je vois toujours, dans son café, comme si elle était avec moi, on voit le café ensemble. Pour son petit garçon de 8 ans, pour qu'il ait le sentiment que sa mère veille toujours sur lui, Claudius a transformé la maison en mausolée. Ça, c'est la photo de notre mariage. Elle nait d'avoir 19 ans. Là, c'est sa première photo que j'ai eue d'elle. Elle avait 18 ans. Elle était en train de préparer le repas dans la cuisine. C'était le baptême de Riyadji, en 1999, en décembre 1999. Si je retire les photos, je pense que je serais anéantie. Pour moi, à chaque côté, je passe, je lui avais le bisou. Comme on était là, je vis, c'est pas on vit, je vis, comme si elle était là toujours. Plus de 450 photos tapissent les murs de la maison. 450 photos qui retracent l'histoire de Martine et Claudius. Une histoire d'amour qui débute en 1981. C'était un coup de faute. Elle et moi, on s'entendait tellement bien. Et on a décidé de vivre ensemble. Elle était jeune. Elle avait 18 ans. On s'est mariés. Et on a vécu pendant 23 ans. Il ne manque un mois pour avoir les 23 ans de bonheur qu'on a vécu. 23 ans d'amour, de complicité, rythmé par la naissance de leurs enfants, Katharina et Riyadji. Une famille inséparable dont le bonheur n'échappe à personne, comme en témoignent leurs voisines. Elle sortait pas sans son mari ni ses enfants. Mais elle était très bien. L'après-midi, je les regardais de temps en temps en train de me boire au café sur un banc là. Le mari qui la taquinait, il s'emboissait. Je les surveillais un petit peu. Seule ombre à ce tableau parfait. Après deux naissances, le corps de Martine change. Cette jeune femme aux physiques irréprochables supporte difficilement ses quelques kilos superflus. Par rapport à son poids, elle était vraiment pas bien dans sa peau. Elle voulait à tout prix... Elle voulait garder son poids. Elle avait un super... Enfin, elle était bien en forme, ma mère. Donc elle voulait garder son poids, mais tout en perdant le très, très peu de ventre qu'elle avait. Un complexe qui devient vite une obsession car Martine danse dans une troupe carnavalesque. Elle y côtoie des femmes au corps de rêve et ne supporte plus son ventre rond. Elle fait part alors à son mari de son envie de remédier à ce problème par une opération de chirurgie esthétique. Je lui ai dit non, je ne voulais pas. Ton corps est bien, idéal comme ça. Mais elle insistait tellement, je n'ai pas voulu. Trois mois après, comme on vivait tellement bien, elle m'a motivée et je l'ai envoyée voir le chirurgien le 17 décembre 2004. Ce jour-là, Martine pense réaliser son rêve. Et c'est un cauchemar qui l'attend, elle et sa famille. Alors, Sophie, faisons un petit peu le poids sur ce que nous venons de voir. Alors, vous avez-tu beau rendre compte qu'aujourd'hui encore, on ne peut pas dire qu'il a fait son deuil puisqu'il vit constamment avec la présence de sa femme partout dans la maison qu'il a transformée en une sorte de musée ou de mogollier en son honneur. Et voilà, ces deux enfants vivent aussi avec cette présence constante parce qu'ils n'arrivent pas à faire le deuil du décès de Martine. C'est vraiment parce que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui s'est passé que vous faites comme si elle était encore là ? Vous avez vraiment besoin de ça pour tourner la page ? Je ne la tournerai jamais vraiment, mais pour arriver au moins à revivre à peu près normalement ? Ah ben oui, il faut que j'ai toute la vérité sur sa mort. Et c'est pour ça, j'ai même qu'il y a un comité de soutien. Nous sommes à 400 membres actuellement. Et puis, il y a une pétition en cours. On est à 4 000 signatures. Ma mère, c'était une battante. Par la négligence des médecins, elle n'est plus parmi nous aujourd'hui. Donc, il faut que justice soit faite. Allez, nous regardons la suite de cette enquête de Sophie Prichodny. Perdre du poids, acquérir un corps parfait, maigrir sans le moindre effort, c'est motivé par ce genre de publicité que Martine envisage une opération de chirurgie esthétique. Une liposuction consistant à supprimer moins de 800 grammes de graisse au niveau du ventre, une intervention quasi bénigne. Elle était très confiante. Elle était vraiment sûre que ça allait se réaliser, qu'en fait, qu'elle allait surtout réaliser son rêve de retrouver son ventre de jeune fille, je dirais. 3 janvier 2005. Martine rencontre le chirurgien esthétique pour la première fois. Après quelques analyses, celui-ci fixe rapidement l'intervention dans une clinique de son choix, une clinique privée où il exerce. L'opération doit durer une heure, mais sous anesthésie générale. On est posé appel à la clinique pour demander de voir l'anesthésiste. C'était le vendredi, le vendredi soir. On lui répond, bon, vous savez, madame, l'anesthésiste n'est pas là. Martine insiste encore beaucoup, je dois être opéré lundi, comment je fais pour voir l'anesthésiste? On lui dit non, lundi matin, l'anesthésiste vous consultera. Malgré plusieurs tentatives par téléphone, Martine ne parvient pas à joindre l'anesthésiste. Mais l'opération reste programmée. Le 8 janvier, Claudius accompagne sa femme à la clinique. Et c'est la dernière image que j'ai vue avant d'elle. On se fait la mise sur le pas de la porte et puis elle m'envoie des... Comment dirais-je... Elle me fait adieu, elle me fait adieu, toujours souriante. A cet instant, Claudius est loin de se douter qu'il ne le reverra plus Martine. Que s'est-il passé dans le bloc opératoire? A-t-on laissé Martine dans un couloir sans surveillance? Aurait-on pu la sauver? Ces questions, nous allons vouloir les poser au directeur de la clinique. Vous vous sentez? Non, non, c'est interdit. Vous vous sentez? Vous ne touchez pas. Vous vous sentez? Vous êtes complètement malades à l'anglais qu'on appelle la police. Nous allons insister. Le personnel de la clinique aussi. La suite de notre document dans un instant, sans aucun doute. Claudius vient de quitter sa femme, Martine, qui s'apprête à rentrer dans le bloc opératoire pour subir une liposuction. Il est loin de se douter qu'il ne la reverra plus. Voici la suite de notre document. C'est la dernière image que j'ai vue avant d'elle. On se fait la mise sur le pas de la porte et puis elle m'envoie des... Comment dirais-je? Elle me fait adieu. Elle me fait adieu. Toujours souriante. Le 10 janvier, Martine monte au bloc sans voir l'anesthésiste. 11h20, un brancardier ramène Martine dans sa chambre, inconsciente. Il demande à son mari de quitter la pièce. Claudius assiste alors impuissant à un balai frénétique d'infirmières et de médecins. L'homme brancardier sort en se tenant la tête mais il avait les lames aux yeux comme s'il connaissait la personne. Vraiment, il y a eu un drame déjà. Et c'est à ce moment-là qu'elle me dit ça ne va pas pour votre femme. On part en réanimation avec votre épouse. 11h50. En salle de réanimation, c'est la panique. La tension monte d'un cran. Cris, hurlements, Claudius entend tout mais ne sait rien de ce qui se passe. 12h10, le chirurgien sort enfin de la salle. Il me fait rentrer dans son rabiné et me dit bon je ne suis pas trop optimiste il faut s'attendre au pire. Si vous avez les parents en poche, il faudrait les appeler. Martine serait victime d'un arrêt cardiaque. Pendant 30 minutes, son cerveau n'aurait pas été irrigué. Claudius se précipite au chevet de sa femme mais pour lui il est déjà trop tard. Pour moi j'ai dit elle est morte mais pour moi je veux qu'elle soit sauvée et je fais tout pour elle. Je sais elle est morte mais j'essaie de faire tout le possible pour qu'elle puisse être sauvée dans ça. Je ne sais pas. Sa femme serait dans un coma profond. 20h, on annonce à la famille que Martine est transférée dans un centre hospitalier. Allongée sur un lit de glace, les médecins laissent peu d'espoir à la famille jusqu'au matin du 15 janvier. Le soir, vers 21h, ce médecin-là m'appelle, vous savez, le coeur a cédé et demain matin vous venez chercher le corps. À ce moment-là, elle a dit non, le corps vous allez la laisser à la mort. Je saisis le procureur de la République lundi matin pour savoir la vérité. C'est à ce moment-là ce médecin me dit pourquoi le procureur ? J'ai dit non, c'est... la mort de mon épouse n'est pas normale. Le 29 janvier 2005, Martine Bicchi est inhumée en présence de sa famille et de plus de 1 000 personnes. Depuis 2 ans, Claudius et ses enfants vivent dans la souffrance de cette disparition. Non, mais je vivais trop bien avec elle. On vivait en coopérée et du jour au lendemain, je dis même pas du jour au lendemain, des secondes, elle nous a séparés et puis ma vie a été anéantie, je dis. Moi, j'évite de venir le plus que possible parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal de revenir. Je crois, chaque fois, je crois que quand je viens là, je ne peux pas réaliser ce qui m'est arrivé par la faute de médecine. Erreur médicale ou fatalité ? En quête de vérité, Claudius met tout en oeuvre afin de comprendre pourquoi la mère de ses enfants lui a été enlevée si brutalement. Avant de vous donner la parole, Sophie, un mot de notre spécialiste médecine, le docteur Courtois, qui est avec nous ce soir et nous le remercions. Ça consiste en quoi ? Est-ce que c'est une opération très grave ? Est-ce que c'est une opération finalement aujourd'hui courante comme se fait enlever les amygdales ? Oui, c'est une opération qui est banale. C'est une lipoaspiration des graisses au niveau du ventre. Là, ça s'est fait sur une anesthésie générale. On rentre le matin, on repart le lendemain. Il n'y a pas de cicatrice puisque c'est fait avec une canule d'aspiration. Donc, c'est une intervention classique. Ce qu'il faut dire à M. Bickey, la cause du décès, elle est très simple. Malheureusement, si vous voulez. Je peux vous l'expliquer en deux minutes. Lorsqu'on est endormi, on fait une anesthésie, on vous injecte des drogues qui permettent d'obtenir l'anesthésie. Et quand l'intervention est terminée, on a eu la phase qui s'appelle la phase de réveil. Et depuis 1994, impérativement, on doit vous mettre dans une salle de réveil avec du matériel adapté et avec du personnel adapté jusqu'à votre réveil complet deux heures après. Dans ce cas précis, pour des raisons qui sont évidentes, c'est qu'il n'y a pas de salle de réveil. Manifestement, il n'y a pas de personnel. Donc, lorsque l'intervention est terminée, on a mis Mme Bickey sur un chariot dans le couloir pendant un quart d'heure pour sûrement la regarder en ouvrant la porte de temps en temps. Puis, au bout d'un quart d'heure, estimant qu'elle était réveillée, on l'a ramenée dans sa chambre. Et ce qui s'est passé dans la chambre et qui est très, très bien expliqué dans les documents, c'est qu'à ce moment-là, à cette phase-là, les produits qu'on a injectés qui sont dans votre sang circulant peuvent se relarguer et vous réendorment une deuxième fois. Et là, il faut faire les gestes, il faut remettre de l'oxygène, il faut faire ce qu'il faut. Et là, elle était dans sa chambre avec un brancardier fort sympathique, avec une infirmière aussi totalement incapable. Et on a attendu 30 minutes pour l'arrêt animé. C'est-à-dire que pendant 30 minutes, elle a eu un arrêt cardiaque et donc son cerveau n'a pas été irrigué. Ce qui explique, M. Bikis ne comprend pas très bien, c'est qu'après, elle était en coma profond, elle n'avait plus de cerveau. Donc, elle n'est pas morte ce jour-là. Mais de toute manière, elle ne se serait jamais réveillée. Donc, il n'y avait pas d'urgence à la transporter au CHU. Elle était cliniquement morte, si vous voulez. Et on l'a amenée au CHU. Puis, au bout de quelques jours, on a arrêté les machines qui la maintenaient en vie. Mais, effectivement, elle était cliniquement morte après l'intervention. Eh bien, nous regardons la 3e partie de cette enquête signée Sophie Prichaud-Mille. Comment peut-on mourir d'une simple liposucion ? Qui est responsable du décès de Martine Bikis ? Nous avons mené notre enquête et récolté divers témoignages. Tous sont unanimes. La clinique aurait commis de graves erreurs et surtout tenté de les camoufler. Suite au décès de sa femme, Claudius exige immédiatement le dossier médical et il y trouve des éléments plus que troublants. Bon, déjà, dans ce dossier-là, il y a eu l'analyse d'une autre d'Ambiki qui était hospitalisée dans ce même établissement. Ces analyses ont été confondues peut-être avec celle de ma défunte épouse. Bon, il y avait un taux de glycémie qui était à 2,39 grammes. Or, à 2,39 grammes, on n'opère pas. Il y a eu des modifications de date. Dans toutes... Même des rayures dans le dossier médical, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. Comme ce document où le caractère allergique de sa femme est bien précisé. Alors que sur un autre, il disparaît. Et pourtant, la version de la clinique reste inchangée. Martine serait décédée d'un arrêt cardiaque. Claudius mène ses propres investigations. Il rencontre alors Marie-France, journaliste en Guadeloupe, qui a pu récolter le témoignage du brancardier. C'était un témoignage très fort parce qu'il confirmait bien qu'il avait récupéré Martine Bicchi dans le couloir, donc un tenant au bloc opératoire et qu'il l'avait montée directement dans sa chambre. Donc, non seulement il est resté 15 minutes dans un couloir mitoyen au bloc opératoire et qu'ensuite, elle a été raccompagnée uniquement par un brancardier qui n'a absolument pas compétence. Et ensuite, c'est uniquement dans la chambre que l'infirmière a tout de suite compris qu'il y avait un problème grave. Et à ce moment-là, ils disent qu'il a fallu encore à peu près une quinzaine de minutes entre le moment où Mme Bicchi a quitté sa chambre et où elle a été emmenée en salle de réanimation avec les premiers soins cardio-respiratoires. Selon ce brancardier, Martine aurait donc été laissée seule dans un couloir sans surveillance et réanimée afin d'en être sûrs. Nous avons tenté à plusieurs reprises de contacter ce brancardier. Celui-ci finit par nous rappeler tard dans la nuit. Quand vous l'avez remonté de la salle, quelles consignes on vous a données ? On vous a dit qu'il faut aller en salle de réveil, il faut la laisser là ? Quand on a sorti du blanc, j'avais l'impression que ça s'était bien passé. Quand j'ai pris la fonction sur le brancard, elle s'est lévée. Elle s'est mis assise sur le brancard, tout ça. Je lui ai dit « Mais non, m'abriquiez, couchez-vous. Vous allez arriver à votre chambre, couchez-vous, vous pouvez pas se carrer, tout ça, tout ça. » Elle m'a jamais parlé, elle n'a pas répondu. Elle s'est levée d'un coup sur le brancard, en fait. Martine n'est jamais passée en salle de réveil et c'est bien dans l'ascenseur que le brancardier assiste impuissant aux premières convulsions. Un témoignage accablant, mais qui a coûté cher à cet homme. « Et après ça, vous avez eu des soucis dans votre travail ? On vous a demandé de partir ? » « On m'a pas demandé de partir, mais ils ont cherché à ce que j'ai pris au bon poste. » « On vous a dit de ne pas parler, de ne pas communiquer ? » « Un peu plus d'argent. » « Un peu plus d'argent. » « J'ai vu ça, quoi. » « J'ai vu ça, je crois, mais... » « Ah oui, on vous a donné plus d'argent pour que vous disiez rien, quoi. » « C'était... » Incorruptible, ce brancardier a finalement été licencié. Une pratique apparemment courante. Nos investigations nous amènent à rencontrer deux responsables d'associations d'aide aux familles. Selon leurs témoignages, dans cette clinique, le silence serait acheté. « Depuis l'affaire de Mme Mickey, il y a eu encore deux affaires qui ont été réglées par des chèques. Des chèques de 70 000 euros, des chèques de 30 000 euros. Un gars qui est entré, je crois, pour un appendicite qu'on a coupé un pied. Voilà, donc... Voilà les dérives qu'une fumisson. Donc, il suffit de se sortir le chèque et puis voilà. » « Je m'interpelle sur le fait même que cette clinique échappe au contrôle des instances qui devraient normalement assurer la sécurité. » C'est bien pour comprendre comment cette clinique peut être habilité à pratiquer ce genre d'opérations que Claudius saisit la justice. La juge d'instruction demande une expertise. L'avocat de Claudius, Maître Sarda, se saisit du rapport. « Ce rapport, comme vous dites, et ça c'est très important, qui a été réalisé par des experts vraiment indépendants de Métropole, est accablant. Et suite à ce rapport, moi-même, j'ai quand même disjanté une plainte avec concession de partie civile devant le doyen des juifs d'instruction pour homicide involontaire, ce qui est quand même pas rien, avec des éléments, je pense en tout cas, très substantiels et très sérieux. Nous nous sommes procurés ce rapport. Celui-ci met directement en cause le chirurgien, l'anesthésiste et le directeur de la clinique. Leur responsabilité est engagée pour manquement aux règles élémentaires de suivi d'une patiente, manquement aux conditions de sécurité, absence de matériel et de personnel adapté. Voilà pourquoi Martine Bikin a pu être réanimée. Voilà pourquoi elle est décédée des suites d'un choc allergique. Mais ce n'est pas tout. Ce rapport va encore plus loin. Le deuxième point essentiel qu'il soulève dans ce rapport, c'est de dire que la commission de sécurité est passée et que cette commission de sécurité a émis un avis défavorable. Certainement, probablement justement en raison de cette absence de salle de réveil. Un avis défavorable depuis 4 ans. Sans le savoir, Martine Bikin s'est jetée droit dans la gueule du loup. La clinique ne disposait d'aucune salle de réveil ni du matériel de réanimation nécessaire en cas d'urgence. Depuis, le directeur garde le silence sur ce dossier depuis 2 ans. Et ce que M. Bikin veut avant tout, ce n'est même pas être indemnisé. C'est au niveau moral savoir ce qui s'est passé, que chacun reconnaisse ses responsabilités. Car aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre derrière tout ça, le problème, c'est je crois le mutisme, je crois que M. Bikin pourrait peut-être nous le dire si t'es là aujourd'hui, le mutisme de la clinique, le mutisme des médecins concernés qui, lorsque lui, s'est allé les voir pour demander des explications, il n'a rien plus à voir. Ce qui est quand même, c'est aberrant. Comment une personne aujourd'hui dont sa femme est morte dans ces circonstances peut au moins espérer aller voir une clinique ou du moins un directeur de clinique et avoir quelques explications ? Rien du tout. Aucun membre de cette clinique n'a répondu aux questions de Claudius. Une énième fois il tente d'obtenir des explications, il se rend en caméra cachée à l'endroit même où sa femme a été opérée. Katarina tente alors d'obtenir un simple rendez-vous auprès de la secrétaire du directeur. De toute évidence, la famille Biki n'est pas la bienvenue. Difficile de l'admettre pour Claudius et sa famille car voilà deux ans que leur vie est entre parenthèses. Je fais tout ça pour respecter sa mémoire à son honneur aussi et puis que l'opinion publique soit au courant de ce qui s'est passé que bien sûr que mes enfants aussi quand j'ai le petit Yadji en grandissant ils pourraient avoir un dossier de savoir comment sa maman est morte. Ma fille n'est plus âgée déjà. Ma fille comprend elle comprend déjà la situation mais c'est un chagrin qui sera à vie. Un chagrin que rien ne pourra dissiper. Mais pour que cette famille puisse faire son deuil qu'elle obtienne les réponses tant attendues une seule solution partir à Paris rejoindre le plateau de sans aucun doute. Alors ce qui concerne le dernier volet de cette enquête signée Sophie Prichaudny alors un point maintenant qui est très important Sophie c'est qu'apparemment cette clinique n'était pas habilitée je le dis sous contrôle également du docteur Courtois pour effectuer ce genre d'opération. en fait elle a été elle a été ouverte sans contrôle déjà des autorités sanitaires donc habilité sans qu'aucun contrôle ne soit effectué concernant le matériel ou le personnel et puis surtout derrière la commission de sécurité a déclaré que cette clinique n'était pas apte à pratiquer ce genre d'opération ne disposait pas ni des lignes ni du matériel nécessaire et ça fait plus de 4 ans que cette commission de sécurité rend un avis défavorable et demande la fermeture de cette clinique et ça fait plus de 4 ans que cette clinique reste ouverte et continue à pratiquer ces opérations nous avons même appris il y a 2 jours que même cette année au moment où je vous parle la commission de sécurité a rendu encore une fois un avis défavorable et souhaite la fermeture de cette clinique et là je suis à quelques mètres de la clinique et je peux vous confirmer qu'elle est toujours ouverte nous contactons le chirurgien qui a opéré madame Bicchi dans ce drame il n'est pas directement impliqué l'opération en elle-même s'est bien déroulée mais Martine Bicchi est morte Claudius profondément choqué par le décès de sa femme attaque le praticien c'est ma femme j'ai le doigt de savoir qu'est-ce qui s'est passé écoutez là c'est en justice d'accord moi je ne sais pas ce qui s'est passé moi je l'ai opéré et ça s'est très 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 bien passé j'étais très 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 contente dans cette opération et puis après c'est tout après c'est après moi on est venu me dire ce que vous savez et c'est tout la seule chose qui me choque et je vous le dis sincèrement c'est vous qui avez décidé le choix de la clinique puisque vous opérez ailleurs donc dans une autre écoutez je n'ai pas décidé du choix de la clinique j'opère là et j'ai proposé d'opérer là c'est tout ce que je peux savoir c'est une clinique qui est pignon sur rue est-ce que vous saviez avec la direction et le PDG de la clinique oui mais ce qui est certain c'est que chaque année une commission de sécurité passée est donnée un avis défavorable donc où on faisait mais moi je ne sais pas ça monsieur on ne communique pas ça sur la carte publique docteur nous sommes à la télévision 4 millions de gens nous regardent est-ce que je prendrais le risque de dire sur TF1 que cette clinique n'a pas l'agrément si je n'avais pas le papier sous les yeux vous avez qu'à donner un coup de fil à la préfecture et on vous le confirmera ou je peux vous faxer dans votre bureau tout de suite le papier officiel docteur envoyez moi le papier tout de suite ça fait presque un an que je n'ai pas opéré dans cette clinique mais vous savez qu'il y a une plainte déposée contre vous docteur pour homicide involontaire pour violation manifeste et délibérée vous avez vos paroles moi je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire d'accord merci docteur je n'en ai rien de plus vous avez madame Bicchi oui c'est vraiment une catastrophe bien sûr mais surtout pour son mari pour aller pour si peu de choses c'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir avant d'opérer parce que vous n'aviez qu'à pas l'opérer c'est comme quand on monte en avion je suis pilote et on sait toujours qu'un avion ça n'est pas une science exacte surtout si on est au volet c'est pour ça qu'avant d'opérer surtout si l'avion n'est pas conforme et dans un avion monsieur dans un avion il y a une checklist au départ dans un avion il y a une checklist de tous les points qu'il faut vérifier donc vous la checklist laissez moi parler docteur laissez moi parler docteur est-ce que vous vous l'avez fait la checklist est-ce que vous avez est-ce que vous vous êtes demandé si l'anesthésiste avait fait une consultation avant ou si vous l'avez vu pour la première fois le matin sur la table sur la table il l'a vu il n'y avait pas eu de consultation mais oui mais alors ne parlez pas d'aviation vous avez fait aucune vérification merci d'avoir appelé et passez une bonne journée merci beaucoup d'avoir répondu au revoir il a bien fait de nous parler de checklist d'avion parce que là la checklist le chirurgien ignore donc qu'une commission de sécurité déconseille fortement toute intervention dans cette clinique il l'ignore et pourtant cela fait un an qu'il ne perd plus dans l'établissement étrange coïncidence mais il y a deux autres acteurs clés dans cette affaire l'anesthésiste d'abord il n'est pas dans ce moment et aussi le directeur de la clinique il n'est pas en Guadeloupe il s'assurerait il serait donc absent tous les deux nous allons le vérifier sur le champ grâce à notre journaliste elle se rend à la clinique je suis responsable de la clinique au fond en ce moment il n'y a personne il n'y a personne il n'y a personne je ne peux aller voir je vous souhaite il n'y a personne je peux aller voir je vous ai le droit d'aller voir non non calmez vous calmez vous vous sentez c'est tout moi je n'ai pas à sortir non non vous allez pas à la lampe c'est pas ça vous me sentez non non c'est interdit vous me touchez j'ai un accès On me signale à l'instant que Sophie Prichaudnay pourrait intervenir depuis la clinique où il se passerait des choses. Allo Sophie. Je ne peux pas rentrer. Je vous dis que le responsable a appelé. Il a dit que si c'est vous rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut l'avoir au téléphone au moins ? Il n'est pas ici. Il vient d'appeler. On est d'accord. Il m'a appelé. Il m'a communiqué que c'est rendez-vous la semaine prochaine. Il vous a appelé. Il a appelé. Est-ce qu'on peut nous le joindre par téléphone ? Non. Vous n'avez pas demandé. C'est pas possible. Vous pouvez aller lui demander. Mais c'est pas possible. Pourquoi on vous a dit qu'on vous donne rendez-vous la semaine prochaine ? On n'est pas là la semaine prochaine. On est en direct. Ça c'est votre problème ça. Vous le venez de l'avoir au téléphone. Vous allez lui passer un coup de fil. Laissez-moi vos dios. Vous voulez rendez-vous la semaine prochaine. Si ça vous passe, bon, si ça vous va pas, tant mieux. Monsieur, restez calme. Sophie. Vous ne touchez pas mon cadreur. C'est clair ? Sophie. Sophie. Bon, écoutez, ça tourne très très mal. Oui, mais Sophie, voilà. Partez maintenant. Ils ne veulent rien savoir. Voilà. Partez. Ne demandez plus rien. Non, mais vous êtes qui, monsieur ? Oh, vous ne touchez pas. Vous êtes qui, monsieur ? Monsieur ? Vous êtes qui ? Quel est votre rôle ici, monsieur ? Moi, je me présente si vous voulez. Bon, écoutez, je pense qu'il vaut mieux aller faire un tour ailleurs. Voilà, c'est ça. Ça commence à dégénérer. OK, Sophie. En tout cas, merci d'avoir essayé. Et bon, ils ne veulent pas communiquer. On peut comprendre pourquoi. Ne vous inquiétez pas. Nous continuons ici. Je voulais même rajouter un élément assez important. Puisque ce matin, au petit déjeuner, donc en lisant le journal, je peux vous dire que la presse quotidienne ici, la plus importante, vient de titrer, vient de faire la une avec cette affaire. C'est quand même marrant que le matin où un article sort, les deux soient en même temps pas là pour plusieurs jours, quoi. C'est-à-dire pour pas avoir à répondre aux questions. Je pense que c'est un peu lié. Mais voilà, c'est de ce matin. Ça, c'est la une du journal. Apparemment, Sophie, peut-être que le maire, d'après ce que vous avez cru comprendre, aurait dit je force la décision. Je la laisse quand même ouverte. Alors, en fait, on a essayé de joindre, enfin, que l'Olysses a essayé de joindre la préfecture. On est tombé sur un responsable de la commission de sécurité qui nous a confirmé que depuis 4 ans, donc, il a rendu un avis défavorable et que la seule raison pour laquelle la clinique restait ouverte, c'est que la mairie passerait outre cette décision et aurait décidé de la maintenir. Bon, alors, Sophie, vous partez à la mairie, vous essayez d'avoir une explication et vous me tenez au courant pendant quelques minutes, dès que vous l'avez ? Je n'y manquerai pas, Julien. A tout à l'heure, Sophie. A tout à l'heure. Sophie Prichonni se rend chez le maire avec cette question. Pourquoi maintient-il l'ouverture de cette clinique ? De notre côté, nous joignons la commission de sécurité. A-t-elle, oui ou non, émise un avis défavorable à propos de l'établissement ? Elle a l'avis ou pas favorable ? Non, non, c'est un avis défavorable, la commission de sécurité. Elle l'a eu depuis plusieurs fois d'affilée, l'avis défavorable ou c'est la première fois qu'elle l'a ? Non, ça fait longtemps. Qui prend la décision après ? Ça, c'est une question, vraiment de... Qui prend la décision ? Pour éventuellement fermer ? Voilà. Théoriquement, c'est le maire et en cas de carence du maire, c'est le préfet par pouvoir de substitution. Donc, et le maire et le préfet ont une copie de votre avis ? Le maire et le préfet sont avisés. Bon, eh bien, c'est parfait, monsieur. Je ne vous dérange pas plus longtemps. On vous souhaite une bonne journée. Ok, merci. Au revoir, monsieur. Voilà, nous voulions apporter une preuve supplémentaire, parce que là, on parle quand même de choses graves sur le fait que, un, elle n'a pas l'avis, cette clinique favorable, mais c'est la plus... Ça fait plusieurs fois. Trois, le maire et le préfet sont au courant. Comment, dans ces cas-là, on ne prend pas immédiatement le maire ? Bon, soit, tu peux se dire, pour ma commune, moi, j'ai besoin d'une clinique, je sais pas, elle peut avoir de mauvaises raisons. Mais pas le préfet, quand même, non ? Ce qui est étonnant, c'est que le maire et le préfet prennent cette responsabilité, alors que ça les rend pénalement responsables. C'est eux qui concourent à l'infraction qui a été commise. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Donc, notre journaliste Sophie Préchodny a essayé d'avoir des explications de la part du maire. L'a-t-elle rencontrée ? Nous allons essayer de le savoir. Nous avons établi la connexion avec elle. Sophie, m'entendez-vous ? Oui, je vous entends très bien, Julien. Avez-vous pu rencontrer M. le maire ou quelqu'un ? Alors, on a rencontré M. le maire lui-même, qui était en déplacement, mais qui nous a rejoint à la mairie pour expliquer sur ce dossier. Je viens à l'instant de sortir de cet entretien avec lui. Alors, écoutez, c'est un peu, je ne peux pas s'en réfléchir, mais c'est un peu langue de bois et jambes de place, comme on dit. Il a bien conscience d'être allé à l'encontre de l'avis de la commission de sécurité, mais il explique qu'au-delà de ça, il y a des instances supérieures à celles de la mairie qui devraient prendre en charge le dossier, à savoir les RH des hôpitaux. Que tant que les RH n'auront pas signalé à la mairie que la clinique doit fermer, il ne fera rien. Donc, on a beau lui signaler que la clinique n'est pas du tout aux normes, qu'il y a des gens qui décèdent là-bas, il attend tout simplement que le dossier passe sur une faute instance. Cette haute instance, c'est l'agence régionale d'hospitalisation. C'est un organisme, si vous voulez, qui chapeaute un petit peu tous les établissements de santé. Il y en a dans chaque département et qui donne son avis sur la compétence à la fois d'ailleurs des médecins et des établissements. Dans le cas de madame Bicky, il y a eu décès. Pourtant, cette agence régionale d'hospitalisation n'a pas bougé. Ignore-t-elle les avis défavorables de la commission de sécurité ? En ligne, le directeur de l'agence. Et vous, vous me dites que depuis 4 ans, vous n'êtes pas au courant ? Je ne vous ai pas dit ça, monsieur. Je vous dis que je ne traite pas un dossier de cette façon-là au téléphone légèrement. C'est un dossier sérieux. Mais ça fait 4 ans. Il y a une procédure judiciaire ou pas derrière, donc je ne peux pas traiter ce dossier de cette façon-là, monsieur. Comment pouvez-vous le traiter, sachant que depuis 4 ans, il y a des avis défavorables ? Professionnellement, monsieur. C'est-à-dire ? Non, écoutez, monsieur, je viens de vous dire que je ne traite pas le dossier de cette façon-là. Oui, mais dites-moi comment il faut... Je vous demande comment vous le gérez. Je vous ai répondu dans les règles. Moi, je ne suis pas saisi pour l'instant, donc je ne peux pas vous répondre. La question, c'est qui doit vous saisir ? C'est une question... Voilà, on ne parle pas de ce cas précis. Qui doit vous saisir ? En l'occurrence, monsieur, la justice, si elle veut avoir des informations et pas les médias, monsieur. Mais ce n'est pas la question, monsieur le directeur. On ne cherche pas ici des informations. Je vous dis les choses comme je le pense. On tire la sonnette d'alarme. On vous dit qu'il y a eu 4 années de suite des problèmes. Il y a déjà un décès en clair. Est-ce que votre organisme attend un 2e décès avant d'intervenir et de prendre une mesure provisoire ? Monsieur, je n'engage pas de polémique avec vous. Il n'y a pas des problèmes 4 années de suite. Pas de polémique. Simplement, monsieur... Il n'y a pas des décès directement liés à ça. Pas de problème. Monsieur, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, à 17h, date où l'on vous parle, s'il y a un autre décès ou un autre accident, vous ne pourrez en aucun cas dire, puisqu'on passe à la télévision en ce moment, que vous n'étiez pas au courant que cette clinique a eu 4 années d'affilée. Cette année encore, un avis défavorable. Personne ne pourra se retrancher en disant ne savait pas, puisque là, la France entière maintenant le sait, et je vous en informe si vous ne le saviez pas. C'est tout. Ça ne va pas plus loin, monsieur. Je n'ai pas d'autres questions. Merci, monsieur. Non, mais c'est parfait. Merci de remplacer la justice, monsieur. Je ne pensais pas que c'était le rôle des médias. Merci beaucoup. Mais si vous voulez, je peux vous passer. Au revoir, monsieur. Merci. C'est vraiment incroyable. C'est tout ce qu'il trouve à dire comme excuse. Il est incapable de répondre. Mais là, franchement, ça fait peur. Ce n'est pas une décision de justice que l'on demande pour faire fermer une clinique. C'est lui rappeler simplement que son rôle de directeur de cet établissement, c'est effectivement de prendre des décisions administratives. lorsque la commission, quatre fois de suite, comme vous venez de le rappeler, a rendu un avis défavorable et qu'à partir de ce moment-là, il y a un maire, il y a lui, il y a un préfet qui doivent agir préventivement. Parce que ce qu'il est en train de nous dire, c'est à la justice de décider de fermer la clinique et éventuellement de me donner l'ordre de faire quelque chose une fois qu'il y a eu des décès. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que la justice n'a absolument pas capacité à fermer la clinique. Personne ne peut le faire au niveau judiciaire. Toujours, je ne sais pas s'il y a du bois ici, mais pour qu'il n'y ait pas d'autres accidents. Mais s'il y en a un autre, là-bas, tout le monde est au courant maintenant. Si on ne fait rien, c'est que vraiment, il ne faudra pas s'étonner après du résultat. Donc, on va y arriver, on va se battre jusqu'au bout. Mais je crois que là, ça a beaucoup bougé chez vous. Ah oui, oui, énormément. Entre la presse et tout ce qui s'est passé, quand vous allez rentrer, vous allez en entendre parler. Et puis, monsieur, encore une fois, ce combat-là, ce n'est pas parce que vous êtes procédurier que vous avez envie d'embêter les gens. Je pense que vous le menez pour votre réponse. Ah non, pas embêter. Moi, je veux savoir toute la vérité, et toutes les responsables aussi, qu'il y a une décision de justice, que tout le monde soit pénalement condamné, responsable de la mort de mon épouse. Il faut savoir qu'il est vraiment... Vous pensez à elle dans toutes les minutes de ce combat, oui ? Ah oui, si, volontiers. Avec son moitié, son esprit est là. Elle nous pousse à aller plus loin. Mademoiselle, c'est pareil ? Oui. Vous irrez jusqu'au bout pour elle ? Ah oui, ça, c'est clair. Merci. On est avec vous. Tout dans l'heure. Merci. Nous savons que sur place, l'affaire Bikif est toujours la une de la presse. Nous savons que les organismes de contrôle s'intéressent de très près à cette clinique. Nous allons soutenir cette famille.